Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des chapati. Le chapati est un pain indien fait avec de la farine de blé dur à tas. Il constitue l'un des pains de tous les jours par excellence en Inde. Il s'agit d'un pain traditionnel plat et souple, d'environ 6 pouces de diamètre, façonné à partir d'une pâte crue, semi-ferme, sans agent levant. C'est donc un pain azim, composé de farine de blé dur, d'eau et de gui ou d'huile. Son poids varie entre 55 grammes et 85 grammes. Des taches d'un brun pâle se trouvent sur le chapati. Ce pain est également désigné sous les vocables Routi et Fulca. Les chapatis se conservent environ 4 jours à la température ambiante dans un sac en plastique. Pour les réchauffer, il suffit de les placer dans un sac de papier brun, de bien humidifier l'extérieur du sac et de le placer au four à 325 degrés. On le laisse ainsi 5 minutes. La farine de blé dur à tas se trouve dans les épiceries indiennes ainsi que chez Loblaws dans la section ethnique. Il s'agit ici d'une recette de base. On peut y ajouter des épices comme de la coriandre moulue, du cumin moulu, des feuilles de fenugrec séchées, du garam masala, de la poudre de chili ou de la poudre de mangue. On peut aussi remplacer un tiers de tasse de farine de blé dur par une farine non panifiable comme la farine de pois chiche ou de la farine de lentilles. J'ai dans mon bol deux tasses de farine de blé dur à tas, une demi-cuillère à thé de sel et deux cuillères à soupe d'huile. Dans mon pot, j'ai trois quarts de tasse d'eau tiède pour le fraçage. Dans une assiette creuse, je vais mettre un tiers de tasse de farine de blé dur pour le façonnage. Sur mon plan de travail, j'ai aussi un contenant hermétique rond tapissé d'un essuie-tout. C'est un contenant fait spécialement pour les pains indiens. Vous pouvez utiliser n'importe quel contenant muni d'un couvercle. La cuisson des chapatis se fait en deux étapes. La première étape se fait sur une tava qui est une poêle à crêpes anti-adhésive et la deuxième sur une grille. Alors c'est parti, on commence. Alors comme vous voyez, le sel ici et l'huile ici et la farine de blé dur. Alors on va commencer à mélanger le sel et la farine tout simplement, au début tout simplement. Et on va incorporer l'huile pour faire un peu comme des grumeaux. Et ensuite, on ajoute l'eau tranquillement. On en ajoute comme la moitié au début. Puis une fois qu'on en manque, on en rajoute. La quantité d'eau est variable selon le degré d'absorption de la farine. Le degré d'absorption dépend de plusieurs choses, mais principalement de la façon dont la farine a été entreposée. En passant, j'ai toujours une petite réserve d'eau au Kozu. Donc ici, j'ai une réserve qui est à peu près un quart de tasse. C'est juste au Kozu où il faudrait plus d'eau. ... 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 Si vous avez fait l'erreur, comme je viens de faire, d'ajouter trop d'eau, on peut toujours ajouter un peu plus de farine pour combler. Mais normalement, j'aurais dû faire en sorte d'ajuster au fur et à mesure la quantité d'eau. Oups, excusez-moi. On va rajouter encore un petit peu plus. C'est bien que ça arrive pendant cette vidéo ici, donc vous verrez comment faire pour rattraper une pâte. La pâte, il faut qu'elle soit ferme mais malléable. Encore un petit peu. Ça sent bien très bien. Encore un petit peu. Il faut qu'elle soit à peine un peu collante. On va la transférer sur le plan de travail. Je vais nettoyer les mains et on va la pétrir un peu. Normalement, c'est cinq minutes de pétrissage, mais en faisant le pétrissage en deux parties, ça réduit considérablement. Donc, je vais le faire en premier, une fois une minute, une minute et demie. Et ensuite, je vais faire un deuxième pétrissage après le repos de la pâte. Alors, je l'ai mis en boule. Désolé, j'ai manqué la partie du film. Donc, on lui met un peu d'huile, tout simplement pour éviter qu'elle dessèche. Et ensuite, on met un linge humidifié, tout simplement. Et on laisse reposer quinze minutes. On se revoit dans quinze minutes. Il reste encore trois minutes, mais je voulais parler de la façon de posséder pour les Indiens. Alors, ici, j'ai un petit rouleau à pâte, comparativement au rouleau à pâte normal. Le petit rouleau a un avantage. On appelle ça en passant un belan. Le belan a un avantage parce qu'il est très petit. Alors, on roule comme ça et en même temps, on fait un cercle comme ça. Donc, on fait vraiment deux mouvements en même temps, ce qui permet d'avoir des pains bien ronds. Le quinze minutes est terminé. Donc, on va prendre la pâte et on la remet ici et on continue de façonner. La pâte est très belle. En Inde, on n'utilise pas une coupe pâte. On coupe la pâte nous-mêmes. Donc, c'est en six. Donc, je coupe en deux. Et ici, on va couper en trois. On roule bien comme il faut. On aplatie et on met dans le saladier. L'odeur de cette farine-là est très différente d'une farine ordinaire qu'on connaît. C'est vraiment une odeur très agréable. On en laisse une ici. Les autres, on les recouvre. Donc, on prend la galette, on la prend dedans et on roule comme ça. C'est très différent. On commence à coller. On la retrempe dedans et on continue. Quand on fait des pains indiens, on ne fait pas comme on fait des tartes ici. On fait comme ça. Quand on fait des tartes, on fait ça aussi, comme ça, comme ça. Il faut toujours faire comme ça, changer. On a besoin d'encore un peu plus de farine. Alors, on l'essuie comme ça et on s'en va direction d'avant. On l'essuie comme ça. Il commence à se faire des petites bulles. On voit des petites bulles. Donc, on la laissera pour l'instant. Donc, on la tourne de côté. On ouvre. J'ai ici une grille. Je vais vous la montrer. J'ai ici une grille. Donc, on la déplace sur la grille. La chose. Les pinces que j'ai ici, ce sont des pinces adaptatives. Et puis, les extrémités seront très plates. Vous voyez, ils commencent à gonfler. On est de l'autre côté. Ce qu'on veut, c'est qu'il y a des petites taches un peu brunes, plus foncées que ça. On est de l'autre côté. On est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Je préfère les retourner régulièrement que d'avoir quelque chose qui va brûler. Et dès que c'est cuit, je le transfert dans le plat. Ici. Et je mets le couvercle. Je baisse le feu tout de suite. Et je mets le couvercle. On la met dedans ici. On la roule. On la plaît un peu. On la met ici. Il y a plusieurs façons de faire pour l'obtenir ronde. Si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement comme ça en même temps, vous pouvez toujours faire un mouvement comme ça. La tournée d'un dixième de tour. Continuer. La tournée encore un petit peu. Continuer. La tournée. Continuer. La tournée. Continuer. La tournée. Continuer. Et là, vous allez avoir un chapati très uniforme. Le chapati, c'est à peu près 6 pouces. Donc, j'ai à peu près ici 6 pouces. Il est prêt. Donc, on va le faire cuire. On peut aussi faire cuire le chapati entièrement sur la tava, qui est ici la poêle à crêpe indienne. Vous pouvez utiliser une poêle à crêpe ordinaire. Donc, on peut le faire juste là-dessus. Mais ça devient moins beau. Vous allez voir, je vais le faire. On fait ça pour faire déplacer l'air pour le faire. Lui, il est prêt. C'est un peu cuit, mais c'est pas grave. On trempe dedans. Lui, il est un petit peu plus gros, donc on va le retremper deux fois. Au revoir. C'est parti. Donc, je vais le faire cuire, pendant que j'en fais un autre. Donc, le temps qu'il cuise, je vais pouvoir... Au moins, le commencer. Donc, je le laisse là, parce que là, il faut aller s'occuper du chapatier. On tourne. Voilà. On ouvre le feu au maximum, ici. Ici, vous pouvez remplacer cette grille-là par une grille de refroidissement, par exemple. Je vais le faire cuire de côté. Il y en a qui vont gonfler, d'autres vont peu gonfler. Ce n'est pas important. Ça va donner la même chose. Ils vont se défaire les deux, de toute façon. Et normalement, s'ils ne gonflent pas beaucoup, c'est parce qu'il y a une fuite d'air à l'intérieur. Et bien, on est prêt à mettre l'autre. Il faut vraiment attendre de voir des bulles qui se forment. Donc, comme on en voit quelques-unes, on peut le tourner. Et on le met maintenant sur l'eau grille. C'est très chaud, il faut faire attention, il ne faut pas se maintenir prêt. On continue. La technique n'est pas simple de cette façon-là. Je trouve que celle où on déplace comme ça est plus facile. Pour obtenir quelque chose de rond. Le vide, je l'ai fait plus gros. Alors, je vais le mettre tout de suite dessus. Et on en commence un autre. C'est le vernis. On va aller s'occuper du chapatique. Les bulles apparaissent. Donc, on tourne. On prend du place. On prend du place. On prend du place. Si vous les aimez plus brûler, vous les laissez plus longtemps cuire. c'est de les aimer moins brûler, vous les en visez. je vais le faire à la méthode de degrés où on tourne régulièrement de on commence à coller il est assez rond, donc on le met sur la table, c'est le taille dernier les bulles commencent, on le tourne, ah je viens de faire un trou, ici donc systématiquement il ne lèvera pas à partir de cet endroit là. Je ferme le feu de la table et je transfère le pain ici. Ah il lève, je suis surpris. Alors pour les personnes qui aiment ça moins cuit, c'est comme ça qu'on le fait. Alors dernier petit conseil à la fin, vous voyez la vapeur, vous mettez le papier essuyé. Donc il y en a un en dessous, il y en a un par dessus. Donc les chapatis vont dégager de la vapeur. la vapeur, le resouage dans un milieu fermé va faire en sorte que les chapatis vont rester moelleux et souples. Alors j'espère que cette recette vous a plu, à la prochaine ! C'est parti !